de poursuivre. C'est maintenant l'heure de la déclaration des députés. Député de Scarborough Sud-Ouest. Désolée, je ne peux pas lire sur les lèvres avec un masque. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci. La plupart des cliniques de vaccination devraient immuniser ceux qui sont le plus à risque et ils oeuvrent seulement de 9 heures à 6 heures lorsque la majorité des gens travaillent. La période d'enregistrement est dans la même situation. C'est un chaos total. Le gouvernement ne devrait pas agir de la sorte. Ces heures limitées font en sorte que les travailleurs essentiels ne peuvent pas être vaccinés. Pourtant, ce sont eux qui nous protègent. London et New York ont des cliniques de vaccination qui roulent 24 heures sur 24. Plusieurs personnes dans la province nous ont dit qu'avoir un programme de 24 heures permettrait d'améliorer la campagne de vaccination. Les travailleurs de la santé doivent être vaccinés. Les communautés comme la mienne, dans Scarborough Sud-Ouest, ont plusieurs emplois, ils ont plusieurs corps de travail et ils ne peuvent pas se présenter. Je propose que la ministre de la Santé mette en place une clinique de vaccination de 24 heures, surtout dans les communautés les plus touchées, ainsi qu'une distribution juste des vaccins plutôt, afin que quiconque nécessite un vaccin puisse l'obtenir. Merci. Déclaration de député, député de Kitchener-Conestoga. Nous sommes au cœur d'une des périodes les plus sucrées. Je parle ici de la période des sucres. Dans ma circonscription, nous avons le plus grand festival de sirop d'érable. Normalement, la fin de semaine dernière, des milliers de gens se seraient rassemblés pour encourager les producteurs locaux. C'est une grande cause également. La collecte de tous les fonds amassés sont redonnés à des organismes de charité. L'année passée, nous avions amassé 1,6 million de dollars. Ainsi, nous pouvons soutenir le travail d'organismes qui œuvrent. Mais malheureusement, l'année passée, c'était annulé et il en va de même cette année. Mais grâce au travail acharné des organisateurs, ma famille et moi avons pu participer à des activités à la maison. La COVID-19 nous garde séparés, mais la communauté est toujours présente. Et je suis content de voir que nos traditions continuent de perdurer. Notre campagne de vaccination va à bon train et nous recevons davantage de vaccins de la part du gouvernement fédéral. J'espère donc que l'année prochaine, nous pourrons nous rassembler en personne. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Mishkégaard, J.P. 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 a été créé dans les années 1900. Après cette période, il y a eu différentes infrastructures créées, comme les infrastructures ferroviaires. On voulait faire la promotion d'un environnement sain. Il y a des jardins communautaires maintenant de nos jours. Elle est marquée par l'industrie forestière et papetière, mais elle est aussi marquée par des travailleurs et travailleuses. Cap est une ville ouvrière, dont l'histoire de Capification Neighbor Council date des années 1930. Les événements tragiques de la grève de Resource Signing en 1963, et les pentes et papiers ont été acquis, une ville avec une grande population d'attente des années 1960, et avec un grand lien avec les arts et musique, avec la plus grande Saint-Jean hors Québec. La pandémie nous a peut-être forcés de nous rencontrer en ligne, mais notre communauté demeure très présente. députée de Perth-Wellington. Les PME sont au cœur de notre économie. C'est vrai dans toutes les communautés que je représente. Ce sont des contributeurs. Pourtant, ils paient un prix très élevé pendant cette période de pandémie. Grâce à notre soutien, certaines entreprises ont réussi à survivre. Hier, j'ai reçu une lettre dans une ville. Un entrepreneur se disait inquiet par rapport à la santé mentale, la rétention d'employés et le fait de continuer de payer les factures. Ces défis ne s'appliquent pas seulement à ma circonscription. C'est le cas partout à travers la province. Notre gouvernement répond avec des programmes de soutien, par exemple la subvention pour les PME. Ainsi, nous pouvons soutenir le secteur touristique. J'ai été content de voir que nous avons pu offrir du soutien, par exemple, aux agences de voyage. Les opérateurs veulent faire ce qu'ils font de mieux. Ils veulent que leurs entreprises fonctionnent. Nous ne pouvons pas remplacer ce qui est perdu. Je vais continuer de parler au nom des PME. Leur succès m'est très cher. Nous ne pouvons pas continuer sans eux. Merci. Déclaration des députés. Député de York-Southwesten. Merci. Je suis ici pour parler de la situation dans ma circonscription par rapport à la vaccination. Nous sommes désignés comme étant une zone chaude et nous sommes à haut risque. Il y a beaucoup de travailleurs essentiels, d'aînés, qui ne devraient pas être négligés par ce gouvernement. Nous avons dû attendre jusqu'au mois de septembre pour obtenir un centre de dépistage. Et maintenant, nous attendons encore pour un centre de vaccination. Nous avons fait un partenariat avec nos hôpitaux. Et ainsi, nous avons pu distribuer des vaccins aux aînés et dans les centres communautaires. J'aimerais remercier Ruben Rodriguez de l'hôpital local pour leur leadership et pour nous avoir permis de pouvoir continuer d'offrir des vaccins. Nous les remercions. Mais le gouvernement doit augmenter l'approvisionnement des vaccins. Nous avons besoin de davantage de vaccins. Et nous devons finalement mettre en place un établissement pour la campagne de vaccination dans ma circonscription. Merci. Déclaration des députés. Député de Paris Saint-Maskoka. Merci, M. le Président. Je suis ici pour payer mon rendre hommage au Prince Philippe, Duc d'Edimbourg. Il a contribué de multiples façons en Ontario, au Canada et partout à travers le monde. Avant d'être le mari de la Reine, il a combattu au sein de la Marine. Prince Philippe a été associé avec 982 organismes à travers le monde. C'était surtout lié à la science et à la technologie, l'éducation pour les jeunes et les activités sportives. Il a offert un service sans fin qui s'est vu partout à travers le monde. Cela a mené à la médaille du Prince Philippe. Le 6 juin, le Prince Philippe a remis plusieurs médailles lors d'une visite en Ontario. Je ne faisais pas partie des gagnants, bien sûr, mais le lendemain, j'ai pu rencontrer le Prince Philippe lors d'un dîner. C'était organisé par mon père, qui était premier ministre à l'époque. Au nom de mes commettants, j'aimerais offrir nos condoléances à la Reine et à la famille royale. Prince Philippe sera… nous nous souviendrons de Prince Philippe ici en Ontario et partout à travers le monde. Merci. Déclaration de député. Député de Toronto Saint-Paul. Aujourd'hui, j'aimerais offrir mes meilleurs souhaits à tous mes commettants qui célèbrent le Ramadan. Le Ramadan est une période de réflexion pour se rencontrer avec les gens de notre communauté. C'est le deuxième Ramadan depuis le début de la pandémie. Cette année, c'est particulièrement difficile. Les communautés ne pourront pas se rassembler, ne pourront pas participer à des événements, par exemple le Iftar et les prières. C'est inspirant, par contre, de voir que les mosquées locales et les organisations ont trouvé des façons de célébrer. J'aimerais remercier la communauté musulmane locale pour leur compassion. Votre soutien est essentiel. Certaines personnes dans notre communauté vivent beaucoup de difficultés. J'aimerais reconnaître Muslim Welfare, qui travaille en tant qu'organisme à but non lucratif. J'aimerais aussi parler du centre de ressources qui permet de partager des ressources et des connaissances. La mosquée de ma circonscription est au cœur de notre communauté lorsque les gens se sentent isolés. Ainsi, j'espère que nous pourrons nous rassembler l'année prochaine. Je vous souhaite ainsi un bon Ramadan. Merci. Déclaration de député. Député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. C'est un honneur d'être ici et de représenter ma circonscription. Nous voyons des vaccins arriver à chaque semaine dans ma circonscription. J'encourage tous ceux qui sont admissibles d'aller se faire vacciner. La santé publique de Lampton a reçu plus de 75 000 doses pour pouvoir vacciner dans les cliniques de vaccination et les cliniques pop-up. Merci à la santé publique de Lampton. De plus, dimanche, j'ai pu annoncer que deux pharmacies pourront commencer à offrir des vaccins aux communautés admissibles. Dans ma communauté ainsi, nous avons donc cinq pharmacies disponibles. Ils sont offerts ainsi grâce à la santé publique de Lampton. La situation à Lampton est positive. Nous avons administré plus de 30 000 doses aujourd'hui. C'est ainsi 30 % de la population éligible qui a été vaccinée. Nous faisons des progrès. C'est la façon dont nous pourrons sortir de la pandémie. J'encourage tous mes commettants et les gens de la province de continuer de suivre les nouvelles. Et lorsque ce sera votre tour, allez vous faire vacciner. Député de York Centre. Merci. Il y a de cela trois ans, je voulais parler de la gentillesse canadienne. Je pense que le Canada est le meilleur pays au monde. Pourquoi? À cause des Canadiens. Ils sont charitables, accueillants. Les gens sont respectueux, prennent soin les uns des autres. La gentillesse est canadienne. Mais j'ai peur du dogme COVID. Nous devons protéger les gens. Mais les protocoles liés à la COVID font en sorte que la gentillesse canadienne est mise à risque. Dans les régimes autocrates, on intimide les gens. Les voisins se dénoncent entre eux. Cela amène à de l'exclusion, de la haine. C'est impensable. Ce n'est pas canadien du tout. Donc, je demande à tous les députés, s'il vous plaît, arrêtez l'intimidation liée à la COVID. Rappelez-vous de la compassion canadienne. Ne soyez pas méchants avec les gens dans les magasins. Rappelez-vous ce qui fait que nous sommes canadiens. S'il vous plaît, essayez d'être gentils, d'avoir de la compassion. S'il vous plaît, ramenez la gentillesse canadienne. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour marquer le 150e anniversaire de la proclamation de la loi sur les banques de 1871, qui a jeté les fondations pour que le Canada ait un système bancaire plus stable et plus sécuritaire. Cela a été remarqué par les institutions mondiales bancaires. Selon Josephine Martin, qui est mon beau-père, c'était l'accomplissement le plus remarquable de notre ancien Premier ministre MacDonald. Cette proclamation a permis de donner à la Banque de Montréal le statut de banque d'Angleterre au Royaume-Uni. Cela a permis de réduire le nombre de banques ontariennes qui n'avaient pas de reconnaissance. Cela a permis d'améliorer la stabilité sur ce terrain-là. Cette idée a également inspiré le Président Hamilton qui a utilisé ces idées pour améliorer le système bancaire aux États-Unis. Nous devrions célébrer et puiser dans notre histoire les idées nécessaires pour améliorer notre système aujourd'hui. Son rôle a été fondamental pour notre pays et pour notre province, et je pense que nous en aurons besoin après la COVID-19. Merci beaucoup. Cela conclut nos déclarations de députés pour ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.